Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un texte. Touriè Chéoui, première aviatrice du monde arabe. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Je vois une jeune femme. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, Touriè Chéoui, première aviatrice du monde arabe. Très bien. D'après l'image et le titre, de quoi va parler ce texte? Le texte va parler d'une jeune femme qui s'appelle Touriè Chéoui. Maintenant, on va voir combien de paragraphes dans ce texte et quelle est la référence. On a le premier paragraphe commence par le destin et se termine par 1948. Le deuxième paragraphe commence par Turiè et se termine par Arabe. Le troisième paragraphe commence par En Novembre et se termine par Souverain. Le quatrième paragraphe commence par Morte et se termine par Temps. Quelle est la référence de ce texte? On a d'après un article paru dans la revue Zamen. A août-septembre 2012. Je lis le texte. Touriè Chéoui, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Touriè Chéoui s'est décenné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touriè, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titm Lille jusqu'alors réservé aux Français. Elle suivait une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touriè était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. A bord de son avion monoplace, Touriè saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des traques de bienvenue à la gloire du souverain. Mort assassinée quelques mois plus tard, Touriè Chéoui était une femme bien en avance sur son temps, d'après un article paru dans la revue Zemm en août-septembre 2012. En quelle année le roi Mohamed V est-il rentré d'exil ? En novembre 1955, En novembre muddy 1955 Oui bienvenue à tout le monde, En novembremir